Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de... ça doit être la deuxième semaine du mois d'août. Mais avant tout je me présente, je m'appelle Joanne, j'apprends à gérer mon budget, je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires. Donc surtout si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Alors on va voir ensemble ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. Comme vous l'avez vu, j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. Alors est-ce que j'ai eu une grosse phase de flemme qui m'a frappée ? Oui, effectivement. Je n'avais pas envie de faire ça la semaine dernière, du coup je l'ai pas fait. Donc on va faire le bilan de ces deux dernières semaines et à la fin j'aurai une petite annonce à vous faire et je pense que ça pourra vous intéresser, surtout si vous souhaitez commencer le système des enveloppes budgétaires. Donc surtout restez jusqu'à la fin. Donc du coup on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, sachant que même si j'ai pas filmé la semaine dernière, j'ai quand même clôturé mes enveloppes à la fin de la semaine dernière pour pouvoir en recommencer des nouvelles. Cette semaine, ça je me le mets bien de côté pour éviter d'oublier. Et on va regarder ensemble. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis dans le portefeuille ? Alors, la semaine, la première semaine, dans mon portefeuille j'avais mis je crois l'enveloppe alimentation, j'avais mis l'enveloppe shopping, j'avais mis l'enveloppe SOS il me semble, parce que j'avais une sortie à Walibi avec mes soeurs et je pensais avoir besoin de ce qu'il y avait dedans. Alors je crois que j'ai pioché un petit peu, mais il n'y a pas grand chose. Mais de toute façon on va regarder ça. Voilà. Et pour cette semaine, j'ai mis l'enveloppe shopping, l'enveloppe alimentation. Alors j'ai remis l'enveloppe SOS, mais en fait c'est l'enveloppe chat que je n'ai toujours pas faite. Donc voilà. Et l'enveloppe santé. Donc on va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Sachant que je n'ai pas fait de dispatch dans les défis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai tout remis en fait dans mes enveloppes et on va voir du coup ce qu'il me reste. Donc alimentation, il ne me restait que des pièces. Je suis encore en fait allée dans un... Je ne sais pas si je vous avais dit la semaine dernière, la semaine d'avant, que en fait je me suis rendu compte que sur ma carte ticket restaurant, on m'avait recrédité 45 euros. 45 euros parce qu'en fait on a travaillé au mois de juillet quelques jours, alors pas énorme, mais du coup j'ai quand même 45 euros sur l'enveloppe, sur les tickets restaurant. Mais c'est 45 euros que je n'ai pas pu utiliser la semaine d'avant parce que je ne pouvais pas utiliser la carte dans le magasin où je suis allée. Alors vous devez sûrement entendre Chacha là qui ne supporte pas que la porte soit fermée. Donc à la vie de rentrée, je ne peux pas la laisser rentrer, ça va faire plein de bêtises, elle est très en forme en ce moment. J'étais en train de dire du coup, la semaine dernière, j'ai grandement pioché dans mon enveloppe alimentation parce que je n'ai pas pu utiliser ma carte ticket restaurant, donc il me reste un petit peu de monnaie. Donc ça fait 3,50 euros, 3,55 euros, 3,60 euros, 3,61 euros. Je vais me prendre un petit papier pour me marquer. Donc du coup, 3,61 euros pour l'alimentation. Ensuite, j'avais mis l'enveloppe shopping. J'en ai utilisé une petite partie. Il me reste donc un billet de 5 euros. L'enveloppe santé. Bon là, il me reste un billet de 5 euros, mais c'est parce que cette semaine, j'avais mon rendez-vous. J'avais mis 70 euros dans cette enveloppe. J'ai utilisé les 65 euros d'habitude. Donc il me reste 5 euros, mais ça, c'est une enveloppe pour moi. Donc je ne touche pas. L'enveloppe restaurant, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Je suis en train de dire quoi. On ne l'avait pas. Je n'avais rien mis dedans, de toute façon, pour ce mois-ci. L'enveloppe chat, c'est une enveloppe. Alors là, elle est un petit peu plus vide que la semaine dernière parce que j'en ai remis là pour cette semaine. Au final, je n'ai pas utilisé. Ce sera pour la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais c'est une enveloppe que je ne vide pas. Que je ne mets pas dans les défis. En fait, tout ce que je mets en plus dans cette enveloppe chat. Même les petites pièces me serviront à payer des soins. Peut-être les soins pour chat-chat. Donc le veto. Ensuite, l'enveloppe cadeau, je n'avais rien mis dedans. Entretien et hygiène, il y a 20 euros. Ils y sont toujours. Et donc c'est ce que je disais. SOS, il y avait 20 euros normalement dans cette enveloppe. J'avais pris cette enveloppe pour aller à Walibi pour pouvoir me payer un petit quelque chose à manger. Et du coup, j'ai utilisé un billet de 10 euros. J'avais aussi pioché dans mon enveloppe alimentation. Mais voilà, du coup, j'ai un billet qui est de retour. Celui-là, c'est pareil. On ne va pas l'enlever. On ne va pas le mettre dans les défis tout simplement parce que c'est une enveloppe au mois. Donc si jamais j'en ai encore besoin dans les deux semaines qui vont arriver, je sais qu'ils sont là au cas où. Donc ça, c'était pour la semaine dernière. Ensuite, pour la semaine qui vient de passer, du coup, Shopping Kingdom reste 20 euros. Je sais que depuis le début des vacances, je dis que je n'ai rien à faire pendant les vacances, je m'ennuie, etc. Que je ne sors pas. Et bien, je trouve qu'en fait, les semaines passent mine de rien très très vite. Et j'ai l'impression en fait que c'était déjà la semaine dernière que je remplissais cette enveloppe. Et donc du coup, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de les dépenser. Donc du coup, les 20 euros sont toujours là pour Shopping. Alimentation, alors j'ai oublié. Du coup, par rapport à la semaine dernière, on a dit que Shopping, il me restait 5 euros. Donc ça, c'est pour la semaine 1. Shopping de cette deuxième semaine, hop, 20 euros. Alimentation, il me reste du coup, j'ai pu piocher un petit peu dans ma carte ticket restaurant. Et donc, il me reste 12 euros. Sur les 40, il me reste 2 euros. 12 euros, 12 euros. Hop, 12 euros 10, 12 euros 15, 12 euros 19. Voilà. Ensuite, du coup, je vous ai dit, j'avais mis l'enveloppe SOS, mais c'est l'enveloppe pour le chat. Faut que je fasse le plein de litière. J'aimerais lui racheter des jouets puisque j'ai l'impression qu'elle s'est lassée de ce qu'elle a. Alors, on en a énormément, mais j'ai l'impression qu'elle s'en est lassée. Donc, j'ai pris de l'argent, là. Je voulais y aller. Bon, j'ai pas eu le temps. Donc, je les laisse et ça me servira pour la semaine prochaine. Et enfin, santé, comme je vous l'ai dit, j'avais un rendez-vous cette semaine. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais mis dedans. Donc, c'est normal qu'il n'y ait plus rien. Et donc, pour cette deuxième semaine, on est sur une économie de 32,19 euros. Donc, on va pouvoir répartir tout ça dans les défis. et marquer ça aussi dans le budget planner. Ça pourrait être pas mal. Ah non, en fait, on fait le bilan de la troisième semaine. Effectivement. Non, on fait le bilan de la troisième semaine. Il me reste moins une semaine de... Ouais, il me reste une semaine pour le mois d'août, effectivement. Alors, par rapport à la semaine 2, du coup, ça fait 5, 6, 7, 8,61 euros. Alors, c'est beaucoup moins que la semaine précédente. Mais c'est déjà vraiment très, très bien. Et cette semaine 3, on a dit, du coup, 32,19 euros. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, on va pouvoir répartir ça dans les défis. Les pièces, c'est tout simple. Hop, je ne les comptabilise pas. Peut-être mises à part celle-ci. Mais les autres, les centimes, ça va aller directement dans ma tirelire. Et un de ces quatre, il faudra qu'on fasse le point pour voir si on arrive à remplir... Si on arrive à remplir tous les rouleaux que je suis en train de les remettre en banque. Donc, du coup, il me reste 5 euros là à répartir en petites pièces. Ça, je ne l'ai pas fini. Ça, il me reste en euros. Et bien, ça, on va tout de suite le compléter pour le mois d'août. Donc, 1 euro pour le mois d'août. Et comme ça, c'est terminé. Et on fera pas quel mois ? De septembre, le mois prochain. Ensuite, à long terme, j'en ai pas... Les pièces, je n'ai pas bonsoir. Jour férié, on l'a déjà fait. Donc, du coup, là, je vais pouvoir mettre les 4 euros là dans le défi Coquelicot. Et je vais voir si je peux basculer. Alors, on a dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pouvoir mettre un billet aussi s'il y a la place. Alors, 2 et 2. On va mettre un billet factice comme ça. Les pièces, je peux les mettre dans la tirelire. Ça, on va prendre les 2, 50. Et une, deux, une. Ça fait ça. 5 et 10. Comme ça, je mets un billet factice. Ça évite que mon classeur, il passe trop lourd. Je mets ça à la tirelire. Et les billets factices sont à la fin. Et donc là, si sur la fin de la semaine... Enfin, la fin du mois, de la dernière semaine, du coup, si au niveau des pièces, je peux réussir à mettre 2 euros comme ça, le Coquelicot, je l'aurai terminé. Ça serait cool. Donc, du coup, 10 euros. Je vais y arriver. Je vais mettre derrière le vrai. Bon, je ne risque pas de les confondre, mais je vais éviter de trop les mélanger. Voilà. Et ça, ici. Donc, pour ça, c'est bon. Et ensuite, pour les billets, le billet de 5 euros, forcément, va aller dans le défi 5 euros. Ça fait d'ailleurs longtemps que je n'en ai pas mis. Et le reste, ça va aller dans les départements. Voilà pour ça. Et donc, département, il me reste 30 euros à mettre. On va essayer de faire ça. Logique. Si je ne peux avoir que des 10 euros, ce sera plus simple à calculer. Là, la Corrèze, 19, ça fait 10. Est-ce que je vais réussir à trouver ça ? Ce n'est pas dit. Bon, ben, je n'aurai pas. La Saône-et-Loire, ça fait 8. Et j'ai vu l'Aude, ça fait 2. Donc, ça, ça fait 10. Et il me faudrait de quoi faire un autre 10. Le Cantal et les Landes. Le Cantal, ça fait 6. Et les Landes, ça fait 4. Voilà. Ça se remplit, ça se remplit. C'est chouette. Il sera bientôt fini, celui-là. Je pense que je l'aurai fini avant la fin de l'année, sans problème. Hop. Je rangerai ça plus tard. On va faire un petit point par rapport à Chopopop. On va remplir les enveloppes. Et puis, après, je vous parlerai de ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. Donc, par rapport à Chopopop, alors, je n'ai pas tenu à jour mon cracker. Vous savez que je suis une très mauvaise élève. Donc là, ce n'est pas à jour. Par contre, derrière, là, ça fait une semaine que je suis bloquée à 176,50 euros. Donc, franchement, j'ai charbonné pendant une ou deux semaines là où j'ai réussi à faire les 170 euros assez facilement. j'ai eu, en fait, des courses de dernière minute. J'en ai eu une... On va regarder ça. Ça s'est fait... Ça s'est... Comment dire ? J'ai eu vraiment de la chance et surtout des courses rapprochées. Par exemple, si on regarde mercredi, j'ai pu en faire quatre d'un coup. J'en ai eu des à 13 euros, 9 euros, 14 euros. Donc, franchement, j'ai eu vraiment de la chance. Alors, je pense que parce que les gens sont en vacances et que du coup, je devais peut-être être la seule à pouvoir faire des livraisons et du coup, j'ai pu les récupérer assez facilement. Donc, 176 euros et là, je vois que cette semaine, les gens sont rentrés et que les courses sont réservées assez rapidement et du coup, je n'ai pas le temps, moi, de les réserver. Bon, ce n'est pas grave parce que ça fait déjà 176 mais c'est vrai que j'aimerais bien aller au moins jusqu'au 200 d'ici à la fin du mois d'août. Alors, il me reste... On est combien aujourd'hui ? On est le 18. Ça me reste 12 jours pour faire... pour faire les 24 euros là qui me manquent. Ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, je suis très contente si je peux faire les 200 euros là pour le mois d'août. Ça marche super bien. Je suis contente parce que d'autant que je sais qu'au mois de septembre, ça risque d'être un peu plus compliqué avec la rentrée là qui va arriver. Il y a peu de chances que j'arrive à faire autant de livraisons. Là, j'ai vraiment profité du fait que ça soit les vacances et que je n'ai rien d'autre à faire que ça pour pouvoir les faire. Par rapport à des questions qu'on m'a posées en commentaire auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, si je... Je n'ai pas répondu. Je suis désolée. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y avait une raison. Non, Chovopop, il n'y a pas besoin de déclarer les sommes que vous... Il n'y a pas besoin de déclarer les sommes que vous gagnez avec. J'avais regardé si on parle d'économie collaborative et du coup, il n'y a pas besoin de le faire. Alors oui, il faut vraiment que je vous rachacha. Je vais faire ça rapidement. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser cette application, il suffit de la télécharger sur votre téléphone. Je vous mets toujours en barre des descriptions un code promo qui vous permet de bénéficier de 5 euros dès votre première livraison. Vous devez absolument par contre renseigner le code de parrainage à l'inscription. Vous ne pourrez pas le faire après. Donc, c'est 5 euros que si vous faites votre première livraison. Donc, voilà pour Chovopop. Moi, franchement, je vous encourage vraiment à le faire comme vous pouvez le voir. ça fait 4 mois que je l'utilise vraiment. Et, voilà, mois de mai, j'ai fait presque 100 euros. Au mois de juin, 200. 140 au mois de juillet. Là, je pense que je vais faire 200 en août. C'est quand même pas négligeable sachant que au niveau de l'application, dans tous les cas, vous serez plafonné à 3 000 euros par an. Vous ne pourrez pas faire plus de 3 000 euros de livraison. Donc, bon. Déjà, je pense que pour le faire, pour faire les 3 000 euros, il faut vraiment y aller de manière intensive. mais ça vous laisse quand même une sacrée marge et 3 000 euros en plus sur un compte bancaire. Ça peut toujours être pas mal. Alors, je vais voir ce que Chacha veut et puis j'arrive. On fait du bruit. Bah oui, t'en fais du bruit. Donc, vous d'ailleurs, vous vouliez voir des photos de Chacha. Je vous les mettrai à l'écran. Elle a bien grandi. Elle fait beaucoup de bêtises. Elle fait beaucoup de bêtises. Bon, après, c'est encore un chaton, donc c'est normal. Mais voilà, elle a bien grandi. Elle a presque la taille d'un chat adulte. Mais très, très, très... Elle est adorable. Elle est vraiment adorable. Je suis vraiment contente de l'avoir. Donc, point Shopopop, c'est bon. Point chat, c'est bon. On va pouvoir du coup remplir les enveloppes pour la dernière semaine du coup du mois d'août pour moi. Comme d'habitude, l'enveloppe shopping et alimentation garde. Ça, l'enveloppe chat, elle est déjà complète. Ça va aller très vite. Je vais juste me faire... Je vais juste faire un petit changement parce que là, j'ai un billet de 50 qui ne me plaît pas beaucoup. et là, je sais que j'ai 50 en billet de 10. Oui, c'est ça. Donc, pour chat, je vais changer. Et du coup, on a besoin de 40 pour l'enveloppe alimentation. Donc, 40 euros par semaine. Et donc, vous le voyez qu'il me reste de l'argent alors que je viens de vous dire que c'était ma dernière semaine. C'est normal. Je budgétise une semaine supplémentaire pour me forcer à économiser encore plus. Donc, ça, ça ira forcément directement dans les déficits. Shopping, 20 euros par semaine. Donc là, c'est pareil. Il va me rester 20 euros pour une cinquième semaine. Mais comme moi, je n'aurai pas la cinquième semaine, eh bien, ce sera forcément automatiquement épargné. Santé, du coup, je ne les prends pas. Chat, j'ai tout ce qu'il vous faut. Entretien et gène, je n'ai pas besoin. Et SOS, je n'ai pas besoin. On va faire ça pour l'oublier. Après, d'ailleurs, c'est ici. Alors, du coup, ça, comme vous le savez, c'est, je tire, je pioche une carte au hasard, je tire les dés, je multiplie par le chiffre qu'il y a sur le dés. C'est quelque chose que j'enlève directement dans une enveloppe que j'ai mise dans mon portefeuille. Et du coup, on va prendre celle-ci. 5 euros. Il ne va pas falloir que je tombe sur un gros chiffre au niveau du dés. Sinon, ça risque de faire mal. Donc, ce sera 5 euros multiplié par 3. Ça fait 15 euros. Ça va. Ça va. Pas vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je vais enlever 10 euros sur l'enveloppe shopping et je vais enlever ce que je vais faire, c'est, non, je voulais enlever un 5 euros sur l'enveloppe chat mais j'ai dit que chat, vraiment, il fallait que je garde tout l'argent que je peux garder au maximum au cas où. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire de la monnaie là sur alimentation et je vais prendre là-dedans. Hop, se faire un petit peu de monnaie. Hop, ça et ça, ça. Et ça et 5 euros retournent dans alimentation. Donc, j'ai bien mis 15 euros de côté. Donc, ça, c'est pareil, ça me permet d'économiser un petit peu plus sur mes enveloppes le fait de le faire avec un petit peu, comment dire, un petit peu de, par anticipation. Voilà. Hop. Et donc, ça, bon défi. Voilà, pour ça, on est tout bon. Je suis bonne pour cette semaine. Oui, c'est ça. En tout cas, j'espère que vous, ça se passe, ça se passe bien. J'espère que vous avez pu faire quelques petites économies. Donc, par rapport à ce que je voulais vous dire, je me suis dit que ça pourrait sûrement vous intéresser. comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas parce que vous débarquez sur cette chaîne, j'ai une boutique Etsy dans laquelle je vends des articles pour le système des enveloppes budgétaires. Donc, tous les défis que vous voyez passer ou alors mon classeur ou alors, par exemple, ce genre de petites pochettes et tout. Tout ça, je vends sur ma boutique Etsy et par manque de temps et par manque aussi d'envie, j'ai décidé de mettre fin à cette petite entreprise parce que j'aimerais passer à autre chose, j'aimerais faire autre chose et du coup, je me suis dit que j'allais écouler le stock qu'il me reste là à très petit prix et comme là, ça va être le début d'année, je pense que pour beaucoup, ça va être le moment de soit mettre en place soit remettre en place le système des enveloppes. Ça pourrait peut-être vous intéresser donc je vais liquider tout mon stock de mini challenge. J'ai beaucoup de classeurs qui traînent, donc cela c'est pareil, je vais les mettre en ligne. Alors, tout ne se passera pas forcément sur ma boutique Etsy tout simplement parce qu'il y a des frais sur Etsy qui sont quand même pas négligeables surtout si je veux vendre à petit prix. Donc je vais essayer de faire une boutique Vindead après je sais que c'est un peu compliqué quand ce n'est pas vraiment de l'occasion. Je vais essayer de filouter un petit peu et essayer d'y passer, de faire en sorte que ça puisse passer et donc je vous tiendrai au courant dès que la boutique Vindead sera en ligne et donc j'essayerai pour les mini challenge de faire des lots parce que si je les vends à l'unité, déjà pour vous les frais de port seront trop chers et du coup ce ne sera pas très intéressant. Je ferai des lots pour les mini challenge et après les classeurs par contre seront vendus à l'unité. Qu'est-ce que j'aurai d'autre ? Mais je vous ferai de toute façon je vous ferai une vidéo par rapport à ça pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y aura. j'ai des tirelières, j'ai beaucoup d'enveloppes. En fait j'ai un stock assez important tout simplement parce que je n'avais pas forcément prévu d'arrêter la boutique. Je me suis un petit peu décidée là à la dernière minute. Ah mais elle me casse la... Tu me saoules là en train de jouer avec mon cahier. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui c'était pas forcément prévu que je mette fin à la boutique. J'ai décidé là ça les derniers jours donc j'ai pas eu le temps d'organiser par exemple une promotion pour écouler un peu de stock et ensuite une liquidation. Donc voilà. Donc en tout cas je profite de cette vidéo pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu. C'est une boutique qui a extrêmement bien marché. Je suis très contente. J'ai fait plus de 10 000 ventes donc ça a extrêmement bien marché. Après bon ça s'est essoufflé parce que je m'en suis plus vraiment occupée. Avec mon nouveau boulot j'ai un peu laissé traîner. J'ai plus fait de communication sur les réseaux sociaux etc. Donc ça s'est un peu essoufflé c'est normal. Et là j'ai pas franchement envie j'ai plus vraiment l'envie de reprendre cette boutique là. J'ai envie de faire autre chose. Donc voilà. En tout cas je vous remercie vraiment tous pour je sais qu'il y en a beaucoup par ici qui ont fait des commandes chez moi et surtout qui en ont fait des régulières. J'ai eu beaucoup de clients réguliers donc ça vraiment merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Je sais que mon travail vous a plu donc vraiment merci pour vos retours. j'ai eu très très peu mais alors vraiment extrêmement peu de retours négatifs. Je pense que ça peut se compter sur les doigts d'une main. Donc franchement vraiment merci beaucoup à vous. Donc je ferai une vidéo vraiment dédiée à cette liquidation et vous serez les premiers informés. Je vais essayer de m'en occuper là sur ce dimanche j'ai rien à faire donc je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que je puisse m'en occuper en fait avant la rentrée genre dans une semaine et demie. donc si je peux essayer d'écouler le maximum sur cette semaine où j'aurai rien à faire ça serait cool. Bref tout ça pour vous dire que restez bien à l'écoute dès que la boutique sera en ligne je vous tiendrai au courant et je pense que ce sera l'occasion ou jamais de faire de bonnes affaires. Donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire des petits avis. Quoi qu'il en soit la chaîne YouTube continuera alors peut-être pas sur le même rythme peut-être pas une fois par semaine mais une fois toutes les deux semaines je sais pas encore je vous dis des trucs mais généralement je les respecte pas donc je veux pas m'avancer mais si ça se trouve il y aura d'autres vidéos je sais pas je sais pas encore l'avenir de cette chaîne quoi qu'il en soit elle reste celle-là je la quitte pas je ne la ferme pas mais voilà si ça se trouve je vais peut-être un peu dévier sur d'autres choses que le budget donc voilà je termine là j'avais dit que je faisais court j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve peut-être la semaine prochaine forcément la semaine prochaine pour faire le bilan du mois d'août et le remplissage pour le mois de septembre voilà en tout cas je vous souhaite à tous et à toute une semaine remplie d'économie et je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501